Bonjour et bienvenue pour la 13ème chronique vidéo de Chronique Metal, je vais vous parler d'une nouvelle album d'Holo Haze intitulé Memories of an Ancient Time. Holo Haze, groupe de heavy metal italien, sortira donc son sixième album malgré le départ de leur chanteur Fabio Leon. Mais rassurez-vous, Matt Leaven, Rick Halsey et Amanda Somerville sont venus assurer le chant sur cet album. Celui-ci sortira le 9 juin 2015 et en voici la chronique. Je vais d'abord vous parler de la pochette, ne vous attendez pas une critique d'art mais plus un avis personnel. On peut y voir un pharaon géant qui semble observer voire même contrôler l'univers qui compose la pochette, c'est-à-dire plusieurs pyramides géantes en fond, une allée d'obélisques où trône fièrement un sphinx au bout. Le tout laisse présager un album assez futuriste mais malgré tout attaché à certaines influences plus anciennes dans la musique. L'album commence par son intro nommé Out in the Darkness. On peut y entendre sur un fond d'explosion de bourrasques de vent, la musique arrivant crescendo qui nous ouvre les portes de l'album. S'en suit Rain of Firelight avec son entrée assez rapide qui nous fait plonger dans cet album aux couleurs futuristes. On découvre après une minute de riff endiablé la voix du chanteur qui remplace Fabio Leon, une voix parfaite pour chanter du heavy ou du power qui peut monter facilement dans les aigus. Une entrée assez énergique et magistralement orchestrée par la présence de chœur qui amplifie la puissance du chant. La suivante, Crying to Live, fut la première à me plaire avec son refrain entêtant et ses riffs changeants. En effet, le morceau commence fort avec une batterie lourde suivie par les guitarres là encore assez power metal. Arrivent ensuite les couplets qui s'enchaînent, eux-mêmes suivis de près par le refrain avec deux chanteurs différents qui nous livrent une excellente prestation. La Nation Story adopte quant à elle un rythme plus heavy metal voire plus calme. En effet, on peut assister à une pause acoustique où le chanteur est accompagné par une femme, probablement Amanda, avant de se faire emboîter le pas par des riffs là encore assez rapides. Durant le morceau, on peut y percevoir des murmures provenant du reste du groupe, ce qui développe un peu un côté sombre à celui-ci. Amanda est présent plus loin dans le morceau où elle alterne un passage chanté seul ou avec un autre chanteur. S'enchaîne A New Era, un morceau paisible, commençant au violon, suivi peu de temps après par un piano au son assez mélancolique. Durant ce morceau, le chanteur adopte une voix limite parlée, suivie par Amanda assurant jusqu'à la fin de nous accompagner jusqu'au morceau suivant. Qui n'est qu'autre que Night is Calling, qui commence comme une musique épique grâce aux multiples instruments utilisés et l'atmosphère qui en découle. Les chœurs et le chant particulier du chanteur appuient ce côté épique. Au milieu du morceau, on retrouve une corte-pose acoustique assez plaisante avec un chant comme tout à l'heure, à la limite du parler, qui est tout de suite coupé par le retour des riffs et un chant poussé pour accompagner ces riffs plus rapides. Angeli di Fueco commence par une mélodie au piano assez rapide, suivie par tous les autres instruments, ce qui donne un résultat vraiment bon. La chanson est quant à elle à moitié chantée en italien par un chanteur et en anglais par un autre, ce qui donne une dimension particulière au morceau. On y retrouve enfin Amanda qui chante sur deux couplets. La mélodie reste un mélange entre heavy et power, entrecoupée par des passages plus calmes pour les couplets chantés en italien. Silver Town commence par l'entrée de riffs assez mystérieux, annonçant clairement l'arrivée d'une tempête assez proche. En effet, après une courte pause, le rythme s'accélère avant de se calmer pour l'arrivée du chanteur, avant de repartir de plus belle pour le refrain et jusqu'à la fin du morceau. Eyes of the Sphinx est une belle ballade heavy, avec une mélodie assez calme, mais ponctuée de certains morceaux avec des solos de guitare purement excellents. Le chanteur garde une voix parlée durant tout le morceau, ce qui accentue le côté tranquille de la chanson qui est vraiment entraînante. Lens of Destiny commence avec une petite intro orientale assez rapide, suivie par des riffs heavy bien lourds. Le rythme s'accélérant, les guitares deviennent plus claires, on change de chanteur, bref, le morceau est complètement différent du précédent avec une mélodie plus rapide et énergique. Le suivant, Daemon, est du pur heavy, avec des riffs comme on les aime, assez rapides et graves. Un chant changeant des chanteurs accompagne le tout. Les riffs restent les mêmes durant tout le morceau, mais ils sont coupés au beau milieu par un très bon solo de guitare. Il y a même quelques passages acoustiques qui font office de pause durant ce morceau pour reprendre notre souffle. La dernière, Gate to the Eternity, commence par une mélodie assez moyen-âgeuse. Celle-ci, comme Haze of the Sphinx, est une balade assez posée, meilleure que cette dernière, je trouve. La mélodie, qui est vraiment excellente, nous fait finir cet album sur une note plus que positive. Ma préférée est assurément le meilleur morceau de l'album. Même avec le départ de l'ancien chanteur, Holo Haze ont su continuer et nous donner un album vraiment parfait. Le fait d'avoir plusieurs chanteurs en plaçant Fabio Leon est une bonne chose en un sens, car cela permet de faire d'excellentes chansons et de choisir le meilleur chanteur adapté pour chaque morceau, ce qui rend aussi chaque chanson unique. Un album plus que solide, qui saura ravir les fans du groupe, j'en suis sûr. La note, 16,5 de l'ancien chanteur, j'en suis sûr.